salut à tous c'est progresarix pour un nouveau tito pour notre tout premier tutoriel d'access avancé qu'est ce que nous allons voir aujourd'hui d'abord je commence par vous expliquer c'est quoi access access est un logiciel mis au point par la société microsoft il nous permet de créer des applications de gestion créer une application des gestions de base et données gestion de personnel tout ce qui consiste la gestion vous pouvez le créer avec access c'est pour cela qu'il a été créé qu'est ce que nous allons encore voir nous allons voir comment créer une base de données avec des tables donc nous allons créer une base de données en mettant diverses tables nous allons voir ça avec vous ce n'est pas difficile je sais bien que beaucoup d'entre vous le savent déjà il y en a d'autres aussi qui ne le savent pas qu'est ce que nous allons voir encore nous allons voir comment créer un formulaire de saisie et ici ça devient un tout petit peu compliqué car vous devez savoir qu'on ne saisit pas sur le tablaire access on saisit dans un formulaire donc il faut créer un formulaire c'est là qu'on saisit les données nous allons voir encore comment effectuer une opération mathématiques avec access comment calculer deux cellules pour avoir un résultat par exemple calculer c'est que nous allons voir la quantité fois le prix unitaire combien ça va donner sur le total nous allons voir ça avec vous dans notre premier tutoriel access niveau 1 avancé et j'en profite aussi pour vous montrer c'est que nous verrons mais avant ça à la fin comme vous voyez nous avons comment établir une relation entre les tables connaissez bien le jeu des relations entre les tables nous allons voir ça avec vous comment créer une très bonne relation parce que vous pouvez aussi créer une relation mais n'a jamais été bien établi il y a quelques prérequis avant de le faire une procédure exacte à suivre pour créer une bonne relation entre les tables nous allons aussi voir ce qui viendra ici dans notre deuxième tutoriel donc dans notre deuxième tutoriel nous verrons comment maintenant créer un formulaire avec images vous voyez surtout pour ceux qui en créent un programme en créant un formulaire il y a à droite ou à gauche l'image de la personne l'image de l'enregistrement son identité complète et une image identifiant sa face ou sa figure nous allons voir ça dans notre deuxième tutoriel et ici ce comment sécuriser une base de données en accès nous allons voir ça aussi avec vous comment le faire ben maintenant nous allons passer à l'étape de la présentation de notre application comment elle se présente avant que nous puissions reprendre avec vous les tout à zéro merci et on passe à l'étape de présentation voilà maintenant nous allons commencer par voir d'abord l'application que j'ai créé je vais commencer par vous présenter mon application ici comme vous voyez il y a des petites listes ici donc vous voyez chaque client est lié à sa commande ici je ferme comme ça vous voyez je vais passer à mon formulaire je ferme et si vous allez doubler cliquer donc nous allons voir ça avec vous voyez notre formulaire est là nous avons même nos boutons ici nous avons le bouton nouveau enregistré comme vous êtes en train de voir tout le bouton fonctionne parfaitement par exemple si nous voulons ajouter un nouvel enregistrement je vais cliquer sur nouveau nous avons même un message disons cliquer ici pour entrer un nouvel enregistrement même ces messages il y a un endroit où il faut le mettre ça ne sort pas automatiquement si je clique sur nouveau mon formulaire se initialise et me donne la possibilité d'entrer un nouvel enregistrement ici je vais mettre directement si je mets D vous voyez il y a la numérotation de ma facture donc même si vous supprimez de facture la numérotation se suivent toujours si nous avons numéro de facture je mets 2018 0,9 ce qui veut dire à ceux la facture numéro 9 par exemple les noms j'ai choisi par exemple le sexe si j'écris directement M nous avons masculin parce que nous l'avions mis à l'intérieur ou vous pouvez cliquer ici pour choisir comme vous voulez je prends mon masque là et vous cliquez sur toujours la touche tabulation et vous allez directement passer dans notre table commande qui est considéré ici dans notre formulaire comme un sous formulaire vous allez entrer mettons le désignation la commande que le client effectue par exemple ici nous allons mettre 15 000 francs nous avons directement le prix total j'ajoute encore un deuxième enregistrement et nous avons directement le résultat automatiquement donc nous allons voir ainsi comment effectuer une opération mathématique avec accès et après avoir entré la commande du client on pouvait enregistrer en cliquant juste ici voilà et votre client a été enregistré automatiquement et après pardon après l'enregistrement si nous réduisons notre formulaire par exemple venons ici si j'essaie d'actualiser vous voyez notre enregistrement est là Michael Henoch 9ème facture vous voyez c'est directement 5 et 9 parce que j'avais supprimé le 6, 7 et 8 quand j'étais en train de tester mon application et vous allez voir que ce qu'il a effectué comme commande sont là fermer et si vous passez à la place commande vous allez voir c'est que notre ami a acheté à Raylion Raylion aussi ici voilà notre ami le 0.9 est là alors nous allons voir comment faire tout ça avec vous comment avancer jusqu'à là et la commande pour le Rue Léopard aussi est là vous allez voir c'est toujours le numéro 9 qui est là donc chaque client est lié à sa commande donc comment le faire ça se fait par le jeu de relation entre les tables je rentre encore dans mon formulaire ici j'ouvre vous voyez que ça fonctionne parfaitement par exemple si je vais rentrer en arrière un enregistrement précédent, 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 précédent suivant, 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 ça marche bien et ici c'est notre dernier enregistrement parce que si je suis ici, je quitte le dernier vous aurez ça automatiquement et si je vais par exemple rechercher un enregistrement la base de données peut être très grande et vous avez besoin de rechercher un client rapidement vous n'aurez qu'à saisir son numéro de facture par exemple moi je vais mettre 2018 ça c'est 09, moi je vais mettre 0D vous voyez, si je clique directement sur OK vous voyez, j'ai le 0D qui est là et ici je change en mettant 2018 03 vous voyez, j'ai 0 et 3 là je ne vais pas passer assez de temps ici entre nos boutons fonctionnent parfaitement si je ferme, par exemple, vous voulez voir aussi comment supprimer par exemple si je veux supprimer mon dernier enregistrement je clique sur le dernier et si le client arrêterait son argent et je vais supprimer sa facture bien sûr que la numérotation a été déjà créée mais nous pouvons aussi supprimer je clique sur supprimer vous allez supprimer un enregistrement si vous cliquez sur oui, ça supprime non, ça reste donc je clique sur oui directement l'enregistrement ne sera plus dans la base de données je suis ici, vous voyez, c'est supprimé et pour que ça ne soit plus comme ça vous n'avez qu'à actualiser et ça va disparaître et aussi à la place des commandes ici vous allez voir que la commande reste toujours ce que les clients avaient commandé mais vous pouvez aussi les supprimer si vous voulez tout dépend de vous ou vous pouvez le laisser là mais le plus important c'est d'annuler la facture qui y est là nous allons voir ça avec vous nous allons arrêter ce programme pour pouvoir recréer le tout avec vous je ferme mon application et je vais cliquer ici sur démarrer cliquer sur démarrer ordinateur vous allez cliquer sur votre disque préféré si vous voulez dans le disque ID ou dans le disque C moi je préfère le disque C vous allez cliquer là où c'est écrit nouveau dossier et vous allez entrer le nom de votre dossier j'aimerais que vous entriez le même nom que moi accès db on met comme ça cliquez sur enter vous avez créé votre dossier vous pouvez fermer ici vous entrez en double cliquant sur l'icône accès du bureau vous allez cliquer sur base de données vide voilà ici le nom de votre base de données sera gestion des ventes vous allez cliquer ici là où il y a l'icône du dossier pour aller le spécifier vous allez maintenant choisir votre dossier vous allez parcourir comme ça et vous allez prendre accès db vous allez toujours laisser l'outil base de données 2007-2013 cliquez sur ok alors cliquez encore sur ok allez maintenant vous allez cliquer sur créer ici donc si vous regardez en bas vous allez voir que votre dossier a été spécifié après avoir cliqué sur ok vous allez voir ça mais nous n'en avons pas besoin qu'est ce que vous allez faire vous allez fermer cliquant ici fermer et vous allez cliquer sur créer l'onglet est créé dans la barre des menus vous allez cliquer sur création de table et ici vous allez commencer à entrer vos champs pour la table client nous commençons par numéro 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 on va choisir numéro auto numéro facture numéro facture nous laissons toujours nous laissons toujours le type texte nous pouvons aussi changer pour mettre le type numérique par exemple ici je vais mettre le type numérique mais je préfère laisser le texte comme ça vous pouvez aussi changer en mettant le type numérique mais je préfère que vous me suivez d'abord après ça je vais mettre nom je basse qui pour les noms nous avons les noms qui est ici alors nous allons revenir ici en bas pour changer non je vais mettre 30 donc limite taille du champ 30 pour les noms donc le nom ne peut dépasser 30 lettres ou chiffres quelque chose que vous allez mettre mais ça ne dépassera pas 30 et ici nous allons mettre prénom vous appuyez encore sur la touche tabulation vous pouvez changer ici le prénom encore mettez 30 et pour les sexes maintenant vous allez cliquer sur la petite flèche le combo vous allez cliquer sur assistant liste de choix vous allez cliquer sur le radio bouton je taperai le valeur souhaitée vous allez cliquer sur suivant et ici vous allez laisser toujours nombre de colonnes in et vous allez saisir vous donner ligne par ligne parce que moi je vais saisir féminin parce qu'il a cliquer sur suivant cliquer sur terminé voilà nous avons terminé et maintenant vous allez cliquer sur votre premier champ vous allez définir la clé primaire vous allez faire un clic droit ici pour enregistrer ou simplement venez ici vous aurez toujours le même résultat il y a une boîte de dialogue et vous allez renommer votre table en mettant client je mets votre table s'appelle client et vous cliquez sur ok vous allez venir ici vous cliquez des fois et vous aurez votre table ici dans ce tablaire et vous allez revenir sur créer pour en créer une autre nous avons besoin de deux tables création de table et ça c'est notre table commande commencez par désignation vous laissez toujours comme ça et vous laissez aussi la taille du champ 255 vous pouvez aussi changer si vous voulez quantité quantité je préfère que ce soit toujours des types numériques prix unitaire qui est là vous pouvez changer pour mettre en type monétaire qui est juste ici et venir ici pour changer par exemple si j'ai mis en type monétaire et bien ici je vais changer et mettre nombre général parce qu'il prix unitaire prix total et à la place du prix total si je fais je clique sur la touche tab vous allez cliquer sur les combos à côté et vous allez cliquer sur calculer donc nous allons calculer la quantité fois le prix unitaire pour que ça apparaît directement et automatiquement dans notre total cliquer sur calculer et dès que vous allez cliquer vous aurez cette boîte de dialogue et vous avez même un exemple ici au dessus pour vous dire que avec access entrer une procédure mathématicale c'est vraiment très facile après avoir vu ça qu'est-ce que vous allez commencer à mettre vous allez faire un très grand plus 5 pour mettre le crochet gauche mais avant ça il faut d'abord annuler vous allez annuler ici on annule sélectionnez votre premier premier champ numérique qui est là venez ici venez ici sur légende sélectionnez quantité vous venez sur légende vous allez renommer la légende nous permet de renommer les champs vous allez mettre qui t est sélectionnez le pays venez sur légende et vous allez mettre pays sélectionnez le pt venez sur légende et vous allez mettre le pt c'est par enter alors ici comme on avait annulé vous avez aussi la possibilité de mettre ici automatiquement sur expression sur expression vous pouvez directement mettre ou par exemple si vous changez je change par exemple texte langue pour revenir ici sur calculer et quand vous allez cliquer sur le type de données calculées vous aurez cette boîte at grand plus 5 pour avoir les crochets gauche vous allez mettre maintenant votre champ qui t est at grand plus le degré la touche qui vient juste après 0 pour fermer votre accolade vous allez voir aussi l'accolade dans cette touche après ça vous allez chercher l'opérateur arithmétique pour calculer la micuplication vous allez cliquer si vous allez le rechercher dans votre clavier donc qui t est quantité multiplié par prix unitaire voilà donc c'est ça votre condition après avoir écrit ça vous allez cliquer sur ok en cliquant sur ok vous allez même apercevoir dans votre expression comme je vous l'avais dit vous pouvez aussi saisir ici donc quantité fois prix unitaire pour trouver le prix total et automatiquement vous avez votre résultat ici et vous allez chercher le format type de résultat nous allons prendre nous allons prendre réel double ici à côté prenons réel double à la place du type de résultat alors après avoir fait ça vous allez encore descendre en mode pour mettre un autre champ numéro facture ça vous rappelle quelque chose nous avons aussi défini ces champs dans notre première table vous allez toujours laisser le texte court comme ça et vous allez définir maintenant pas une clé mais deux clés primaires vous allez sélectionner votre premier champ en mettant la touche contrôle et sélectionner votre deuxième champ après vous allez cliquer ici sur clé primaire automatiquement vous avez des clés primaires définies vous vérifiez bien si vous n'avez rien oublié qu'est-ce que vous aurez dû changer surtout à la place de monétaire qui a l'habitude de changer faites un clic droit pour enregistrer et ici vous allez mettre commande commande et sur ok et à la place de monétaire vous voyez c'est revenu encore au format monétaire vous allez cliquer pour mettre format général et après ça vous allez enregistrer et vous allez passer à cette étape vous voyez le tout est là et ici on aura directement résultat automatique alors après avoir créé le table nous allons maintenant créer une relation entre les tables donc vous avez aussi la possibilité de revenir si vous avez oublié quelque chose par exemple ici revenir pour changer quelque chose si vous voulez vous pouvez le faire ou vous ne pouvez pas le faire et aussi faire un clic droit pour mode faire des données pour passer en mode exécution et alors après avoir créé vos tables il faut maintenant créer la relation comment créer une relation entre les tables vous allez commencer par cliquer sur outils de base des données sur l'onglet outils de base des données vous allez cliquer sur relation elle est juste là cliquez sur relation nous allons apprendre tout ça avec vous même en access et visual basic donc le plus important c'est d'y aller petit à petit cliquez sur relation et vous aurez vos tables si on a 10 vous en aurez tout ici de 10 comme nous avons créé que deux tables la première a été déjà sélectionnée vous allez cliquer sur ajouter sélectionnez la deuxième table cliquez encore sur ajouter après vous fermez vous voyez ici nous avons une clé primaire ici nous en avons deux donc nous allons relier la 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 j'avais oublié il fallait qu'on définisse la clé primaire pour ces champs et non celui ci nous allons juste fermer les tout par exemple ici je ferme fermer ajouter les modifications apportées en relation des tables cliquez sur non vous allez modifier la clé de notre table cliquez sur mode création cliquez sur numéro de facture vous définissez la clé pour numéro de facture c'est ces champs que nous allons relier avec notre champ numéro de facture qui se trouve sur commande après ça vous enregistrez excusez moi pour ça cliquez sur mode feuille de données ok alors vous allez reprendre la même chose cliquez sur outils de base de données cliquez sur relation alors ici vous allez cliquer sur ajouter vous sélectionnez la deuxième table cliquez sur ajouter vous allez fermer et après avoir fait ça vous aurez vous voyez ici la clé primaire est là et nous avons des clés ici nous allons relier ces champs avec celui ci vous faites un double clic donc vous cliquez des fois sur numéro de facture vous allez cliquer sur nouvelle relation alors ici c'est le nom de la table de gauche vous choisissez table client vous choisissez numéro de facture notre clé primaire et ici vous choisissez la table commande vous choisissez notre dernier champ numéro de facture nous allons relier ces deux champs et ça va commencer à nous permettre de relier chaque commande à son client ou à son acheteur vous aurez cliquer sur ok après avoir cliqué sur ok vous voyez c'est ça client commande numéro de facture numéro de facture cliquez sur créer ici et automatiquement vous aurez ça si vous n'avez pas ça c'est que vous avez mal fait et vous pouvez bouger comme vous voulez moi je préfère toujours rester comme ça je pousse un peu alors ici vous allez faire un clic droit pour enregistrer et après avoir enregistré vous pouvez fermer votre relation entre le table vous pouvez revenir quand vous voulez vous cliquez ici relation vous aurez la même chose donc je ferme après avoir fermé maintenant nous allons passer à l'étape suivante de création d'un formulaire comment créer un formulaire vous attendez déjà le mot créer vous allez cliquer sur créer après avoir cliqué sur créer vous avez le type de formulaire ça c'est un assistant formulaire pour créer pas à pas votre formulaire ça c'est un formulaire vierge si vous voulez dessiner du tout 0 ça c'est création des formulaires ça va directement faire passer à l'étape de création vous voyez même le logo et ici nous avons directement un formulaire par défaut mais nous avons aussi la possibilité de revenir dans création des formulaires alors nous allons cliquer ici voilà et en cliquant ici vous voyez nous avons directement notre formulaire client et notre formulaire commande mais si vous regardez bien vous allez voir que notre champ numéro de facture ne se trouve plus ici pourquoi il ne se trouve plus parce que nous l'avions fusionné avec notre numéro de facture qui est ici alors nous allons passer vous allez faire un clic droit sur client et mode exécution mode formulaire et ici vous avez la possibilité d'entrer un enregistrement nous allons par exemple faire je commence par 2018 0 1 je passe en désignation ici je mets je mets prix progrès quantité 2 prix du terre 10 000 francs et nous avons directement le prix total à côté vous les voyez bien et bon il a acheté qu'un cette trique et ici maintenant vous allez cliquer pour enregistrer vous pouvez enregistrer ici par exemple je clique ici j'enregistre le tout enregistrer enregistrer avant que vous créez d'abord des boutons vous pouvez cliquer aussi ici vous allez enregistrer et après ça vous allez cliquer encore sur nouvelle et nouvelle ça va initialiser le formulaire ça c'est notre pour enregistrement suivant enregistrement précédent je clique sur nouvelle et si je clique sur nouvelle par exemple je rentre ici vous voyez qu'il n'y a rien pour que nous puissions le voir le transfert se fait que vous cliquez sur actualiser tout nous avons le numéro de facture et l'acheteur et si nous passons dans notre partie commande on actualise nous avons c'est que le client a acheté et son numéro de facture est juste là donc si le client revient vous n'aurez pas à vous taper la tête vous n'aurez qu'à revenir ici et vous avez aussi la possibilité d'effectuer une recherche nous rentrons ici ça c'est notre partie formulaire et maintenant nous allons un peu essayer d'arranger les tours vous l'avez vu et j'enregistre une deuxième personne par exemple 2008 voilà voilà vous avez à l'actualiser maintenant ici actualiser les tours c'est là et là on avait oublié de mettre le 0D ici à côté c'est une revenante qu'on voit mon enregistrement là je peux ajouter 0,2 comme ça voilà et je vais actualiser vous voyez ok ok si je passe à la partie commande vous allez voir ici il scelle si j'actualise il y en a deux ici qui sont liés à notre client 2018 mais comme c'est toujours 2018 parce que j'ai commis l'erreur en saisissant sur mon premier qui est là donc si je rentre en faisant précédent c'est bon vous voyez c'est arrangé mais on l'avait déjà enregistré comme ça on entre en premier deuxième enregistrement et ici déjà c'est le cas dans notre commande même si on l'a actualisé donc il faut seulement ajouter parce qu'on avait oublié de mettre le nom par exemple si je rentre encore ici pour mettre un troisième enregistrement euh je quitte sur le nouvel 2008 0 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 5 5 6 6 5 6 6 7 7 8 9 11 11 11 12 12 13 14 14 15 15 16 16 16 16 17 21 21 22 22 23 22 23 23 24 01 19 22 24 24 23 24 24 25 25 25 25 25 26 28 Vous voyez que j'ai diminué mes textbox, mais ça aussi, notre sous-formulaire s'est joint aussi à cette action. Et pour que ça ne s'efface pas, pour que je désactive la liaison entre les tous, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais commencer par cliquer ici sur organiser. Vous cliquez sur organiser. Vous allez cliquer ici. Alors, c'est écrit si vous mettez la disposition. Les autres, vous pouvez l'avoir ici de ce côté. Vous cliquez sur si vous mettez la disposition. Vous cliquez sur organiser. Vous allez cliquer ici sur supprimer la disposition. Et maintenant, vous pouvez naviguer avec IP s'engager lui-même. Vous pouvez faire avec lui tout ce que vous voulez. Ça n'engagera pas les autres. Les autres ne se joindront pas à cette action. Et maintenant, vous allez ouvrir le tout. C'est notre sexe qui est là. Sélectionnez le tout. Vous venez ici pour mettre 14. Après ça, vous allez encore supprimer la disposition. Pour pouvoir diminuer, par exemple, le sexe. Sélectionnez le tout. Vous l'amenez ici pour avoir à votre disposition. Sélectionnez le tout. Sélectionnez le tout. Sélectionnez le tout. Éloignement le tout. Vous pouvez arranger en faisant rentrer comme ça, par exemple si vous sélectionnez le tout, disposition ne sort toujours pas, disposition ne sort pas, vous avez l'obligation de rentrer comme ça, car moi je vais rentrer, vous n'avez qu'à suivre les lignes, ici vous avez l'épaisseur de votre police, standard, vous pouvez choisir par exemple des migrats, on essaie un peu d'exécuter pour voir ce que ça donne maintenant, faites un clic droit pour cliquer sur mode formulaire, vous voyez votre formulaire est là, déjà avec le P, nous allons juste essayer encore d'agrandir, d'ouvrir, vous allez faire encore clic droit pour mode création, ça ne va pas diminuer ça, c'est trop gros là, et nous rentrons ici, c'est un peu de voir, elle n'a pas ici, tabulaire et autres, on va passer la disposition, je sais un peu de, vous allez faire comme ça, ici, 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 Vous arrangez juste la disposition, vous avez les petits carrés qui vous aident à arranger votre disposition, voilà, vous aurez ça. Après, sélectionnez, vous pouvez agrandir le texte et en faire ce que vous voulez. Par exemple ici, si vous cliquez deux fois pour supprimer les textes et en mettre, je vais mettre formulaire très gras, je mets aligner les textes, centrer les textes et ici, police peut rester à 18 comme ça. Vous pouvez aussi changer l'arrière-plan du bureau, cliquez ici pour sélectionner le formulaire entier, vous venez sur, vous vous sélectionnez comme ça, cliquez ici pour sélectionner le formulaire à l'intérieur, vous allez cliquer sur couleur du fond qui est juste là, couleur du fond, allez vous allez choisir un fond pour votre formulaire, par exemple moi je vais choisir le bleu, comme ça, et vous sélectionnez le tout pour renforcer la couleur noire, vous allez voir couleur du fond transparent, couleur du texte ou si vous ne voulez pas passer assez de temps ici, c'est toujours cliquer sur accueil, cliquez ici sur la couleur du texte, mettre la couleur noire qui est là, vous pouvez augmenter le caractère, mettre en gras, comme ça, vous mettez en gras, et c'est bon, et maintenant avec ça, comme au-dessus aussi, sélectionnez votre formulaire, vous pouvez changer de couleur, à l'intérieur de couleur du texte, on met un bleu foncé, comme ça, ça va très gras, on peut augmenter pour mettre à 20, voilà, et après avoir dessiné, vous pouvez arranger l'interface comme vous voulez, mais je vais passer à l'étape, aux étapes importantes, le dessin de l'interface, vous avez tout ici sur votre profil de propriété, et vous cessez encore d'ouvrir, je vais d'abord essayer d'exéditer pour voir ce que ça donne, vous voyez, notre formulaire est là, si je clique ici sur suivant, et seulement suivant, nous avons les touts qui sont là, voilà, notre deuxième enregistrement est là, il n'avait rien acheté, on avait oublié de saisir, notre troisième enregistrement est là, avec tout ce qu'il a acheté, voilà, donc nous avons ça, ici aussi vous pouvez ajouter, par exemple, si j'ajoute ici, je vais mettre, voilà, c'est un nom qui m'est venu comme ça, j'ai mis un 2, prix unitaires, 10 000, nous avons le prix total, et comme nous avons rectifié ici, vous n'allez pas cliquer ici, qui prend l'ensemble, vous allez directement cliquer ici pour enregistrer, automatiquement, vous avez enregistré, et si vous cliquez sur suivant, pardon, précédant, et ici, si par exemple, cliquez sur nouvelle, et vous rentrez, vous avez directement les touts ici, donc chaque enregistrement est lié à celui qu'il a acheté. Bon, je vais encore revenir dans la partie mode création, et maintenant nous allons mettre ce que beaucoup d'entre vous attendent, c'est quoi ? C'est les boutons, comment mettre un bouton, vous allez cliquer sur le bouton qui est là, nous avons notre, nos outils, notre boîte à outils est là, j'espère que vous le connaissiez bien, par exemple, quand je vous avais présenté l'application, je n'avais pas mis un combo box, je peux, par exemple, choisir et mettre un combo ici à côté, vous voyez, un genre de combo box avec des ordres dans de l'étiquette, je peux mettre mise à jour, mise à jour, c'est tout, et après, vous pouvez cliquer sur suivant, je ne sais pas, et mettre ce que vous voulez, je vais terminer par exemple, si vous avez sa main, je ne vais pas mettre ça, ça c'est vous qui allez découvrir vous-même, mais je vais juste vous montrer qu'ici c'est notre boîte à outils, nous avons tout, là c'est les checkbox, combo box, label, ça c'est notre bouton, alors nous allons sélectionner, et même si vous voulez créer, vous voulez créer un sous-formulaire vous-même, c'est ça le sous-formulaire, nous allons cliquer sur bouton, directement en dessinant et en placer le bouton, comme ici, je place mon bouton, et directement ça va me ramener ici, vous avez ici déplacement entre enregistrement, action, dernier enregistrement, enregistrement suivant, enregistrement au menu, nous avons besoin du nouvel enregistrement, ça c'est ajouter un nouvel enregistrement, ça nous intéresse, cliquez sur suivant, si vous avez l'image, cette image, c'est cette image qui va apparaître, mais nous nous voulons saisir du texte, donc vous saisissez du texte en cliquant sur le radio bouton à côté, et vous allez mettre en majestule nouveau, vous avez saisi nouveau, vous allez cliquer sur suivant, et ça c'est le nom de la commande, donc quand nous allons passer à l'étape de saisie des codes, mais actuellement ce n'est pas notre cas, vous pouvez changer, mettre par exemple, ptn, ptn nouveau, pour les programmeurs, ça c'est ce que ça veut dire, et ils sont déjà à la page, donc nous avons renommé notre bouton du point de vue de saisie des codes, donc ça portera ses noms, mais le nom nouveau restera juste d'ici de notre bouton, donc c'est le texte que portera notre bouton, après vous allez cliquer sur terminé, maintenant vous pouvez ouvrir votre formulaire, vous le placez très bien, par exemple ici, en suivant les lignes, vous l'ouvrez, ok, vous pouvez l'ouvrir comme ça, par exemple, voilà, et vous allez prendre encore un autre bouton, ben, je prends un autre bouton ici, je vais encore dessiner, ok, alors ici vous avez un nouvel enregistrement, enregistrement suivant, passons ici, à nouveau, nous allons mettre sauvegarder, enregistrement, on va appuyer sur suivant, changeons les noms pour mettre enregistrer, et le bouton, on pouvait aussi changer, mais pour ça, je ne vais pas changer, parce que ce n'est pas le cas pour aujourd'hui, cliquez directement sur terminé, ouvrir le bouton, comme ça, nous avons mis les boutons, nouveau, enregistré, nous allons mettre maintenant précédent, donc ça, c'est premier enregistrement, rechercher suivant, et autrement, nous allons cliquer ici, alors, ici, nous avons, pardon, bon, enregistrement, rechercher suivant, voilà, c'est où, enregistrement précédent, donc, nous avons enregistrement précédent, c'est ça que vous allez cliquer, et vous allez cliquer sur suivant, vous allez changer le nom pour mettre précédent, tout simplement, c'est donc, question suivant, vous allez changer le nom, si vous voulez, mais je vous avais rappelé que ce n'est pas le cas pour aujourd'hui, pardon, le nom précédent, la partie de saisie des codes, nous allons utiliser btn précédent, qui est sur terminé, alors ici aussi, vous pouvez arranger, en gonflant encore un peu, ok, vous allez prendre encore un autre bouton, ici, et vous allez installer ici, et vous allez appeler ce bouton, enregistrement suivant, qui est là, cliquer sur, ok, alors, changer, vous pouvez mettre, vous allez mettre suivant, et après, vous allez cliquer sur suivant, et terminer, vous avez dit, le nom de la commande, vous pouvez changer, si vous voulez, mais ce n'est pas notre cas pour aujourd'hui, ça ne fait pas partie de notre exercice pour aujourd'hui, nous allons le voir prochainement, avec, toujours, access, alors, vous allez encore prendre un autre bouton, ça dépend de ce bouton que vous en avez besoin, ici, encore, on va placer, pour enregistrement suivant, il y a l'élan ici, vous allez voir que, ça vous sert, je clique sur annuler un enregistrement, il y a un signe de retour, et, vous allez cliquer sur, suivant, ici, oh oh, voilà, si vous avez oublié de modifier du texte, je vais doubler cliquer sur le bouton, vous effacer, et vous allez mettre du texte, annuler, ok, voilà, j'efface, et que je vais mettre du texte, pour faire que vous effaciez, ok, 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 si il y a premier enregistrement, vous les voyez ici, vous pouvez cliquer dernier enregistrement, donc c'est vous qui allez voir, nous allons pas tarder ici, après avoir saisi ça, je vais prendre supprimer, mais, si, je mets, si, je mets par exemple, supprimer, enregistrement, suivant, voilà, j'essaie de supprimer, suivant, terminé, supprimer j'ai nouveau enregistré précédent suivant annuler, supprimer je vais mettre le bouton fermer ici cliquer sur opération sur le formulaire vous allez cliquer sur je prends d'abord imprimer un formulaire qui est là faites suivant senti ce qui se passe ici nous avons imprimer le formulaire en cours imprimer un formulaire je préfère choisir aussi imprimer le formulaire en cours ou imprimer le formulaire donc c'est vous qui allez choisir j'appuie sur suivant mais il n'y a pas de message qui sort ici je ne comprends pas où est le problème voilà mais tous les dés vous verrez toujours le même message si je vais juste mettre imprimer imprimer alors là vous devez savoir que l'autre nous permet d'imprimer le formulaire au choix si vous en avez beaucoup tandis que le formulaire en cours nous permet juste d'imprimer ce formulaire vous allez tout découvrir moi je vous ai juste montré le passage vers le bouton alors vous allez cliquer sur terminer pour imprimer les données vous avez aussi votre bouton qui est là pour imprimer et nous allons descendre un peu avec ça cliquer ici pour descendre je vais cliquer ici c'est pour encore descendre et ouvrir de l'espace on descendre comme ça jusqu'ici ok alors ça c'est notre bouton imprimer qui sera juste là et ici nous allons mettre le bouton fermer fermer sera juste ici fermer ok vous allez cliquer sur opération sur le formulaire fermer un formulaire cliquer sur suivant vous avez un logo je préfère mettre le texte pour fermer ok cliquer sur suivant vous pouvez cliquer sur terminer directement vous pouvez le mettre aussi pardon j'ai la stratégie aussi je l'ouvre un peu ok mettons notre bouton phare le bouton qui est différent avec les autres c'est le bouton imprimer comment créer le bouton imprimer nous allons mettre le bouton ici ok bien sûr que c'est écrit ici rechercher un enregistrement mais je tiens à vous signaler que ça ne marche pas bien donc le bouton imprimer on ne le crée pas ici malgré qu'il y a rechercher un enregistrement pour créer un très bon bouton imprimer vous devez annuler l'assistant bouton commande vous allez cliquer ici sur événements vous avez l'onglet événements ici vous allez cliquer sur le 3 pointillés juste à côté du combo box vous allez laisser toujours là où c'est sélectionné mais si ce n'est pas sélectionné générateur de macro vous devez le sélectionner après vous cliquez sur ok alors ici vous allez cliquer sur la petite flèche à côté vous allez chercher définir filtre qui est ici alors ici les noms de votre filtre nous allons mettre rechercher nous allons mettre rechercher client et ici c'est la condition where where vous savez bien en anglais ça veut dire tout simplement où donc où va-t-il chercher qu'est-ce qu'il va faire et autre donc nous allons mettre introduire notre condition ici vous devez savoir que avec access pour entrer c'est genre de procédure la procédure se fera uniquement si nous mettons d'abord le crochet et en mettant les crochets nous devons mettre un autre textbox ok textbox nous allons mettre numéro de facture vous voyez ici le numéro de facture vous voyez juste à côté c'est écrit textbox vous faites la touche tabulation pour la complexion automatique vous faites égal vous ouvrez encore le crochet et vous mettez le message qui sortira avec la boîte de dialogue non par exemple parlons des clients mais numéro facture des clients voilà on ferme comme ça c'est ça le message qui va sortir comme question numéro numéro de facture des clients et après avoir entré cette condition vous allez enregistrer ici vous voyez bien je clique sur enregistrer ou vous faites ctrl s pour enregistrer après vous allez fermer là où j'ai placé mon curseur vous fermez vous voyez notre bouton est là et maintenant comment changer les noms vous allez cliquer sur format ici changer juste la légende ici vous allez mettre rechercher il est sur enter et vous avez changé les noms et maintenant nous allons changer la disposition il y a un moyen plus rapide de changer nous sélectionnons le tout comme ça nous cliquons sur organiser si nous avons la taille et l'espace nous allons mettre horizontalement équilibré ah la la dans des ordres là nous remettons à gauche et vous voyez c'est un tout petit peu fermé ce n'est pas bien nous allons juste le mettre en taille ça nous permet juste d'aligner rapidement le texte ok on va ensuite le séparer je dirigeais la touche directionnelle gauche pour le séparer comme ça ok si vous pouvez agrandir ok donc ça peut rester comme ça entre boutons fermé et le passant ici ok voilà nous avons saisi nos boutons je vais aussi les diminuer bon c'est vous qui allez voir comment est-ce que vous allez les arranger donc après avoir fait ça ah si on a un peu d'exécuter le programme pour voir ce que ça donne si nous pouvons l'utiliser ou pas vous faites un clic droit sur votre formulaire on commence d'abord par enregistrer cliquez sur enregistrer vous allez donner le nom nous allons mettre formulaire formulaire client commande voilà nous avons notre formulaire qui est là maintenant nous allons éditer le formulaire en passant au mode formulaire et vous avez et le formulaire et les boutons qui sont là le bouton fonctionne parfaitement par exemple je vais entrer un nouvel enregistrement dès que je clique sur nouveau et je vais maintenant la possibilité d'entrer et je commence par 2018 donc ça montre que ça doit être la faction numéro 4 je vais mettre je mets bilonda et le prénom je mets grâce et ici je vais mettre F pour féminin et maintenant je vais enregistrer si vous cliquez oh non 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 vous faites encore la touche table pour entrer la désignation je vais mettre je vais mettre sachet cycle parce qu'il quantité 4 unitaires 5500 et nous avons directement le prix total ici ah là tout est là et après ça je vais enregistrer ici et ça va prendre en charge tout le formulaire donc j'enregistre votre enregistrement effectué et je peux passer en enregistrement précédent 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 suivant 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 vous voyez bien que ça marche parfaitement si je vais supprimer je peux cliquer toujours ici mais vous avez constaté que nous n'avons pas de message qu'on avait là nous allons apprendre tout ça avec vous et par exemple si je vais rechercher et que je clique ici vous voyez nous avons un numéro de facture des clients qu'en message je vais saisir par exemple 2018 18 0 2 je clique sur ok directement on s'effectue une recherche automatiquement voilà nous avons notre formulaire qui fonctionne à merveille et si je veux fermer ça se fermera ou si je vais imprimer nous aurons directement ça et si vous avez une imprimante connectée vous avez imprimé ces informations alors j'ennuie et je je ferme mon programme et ça se ferme automatiquement si vous actualisez ici vous voyez notre mec est là et notre sachet de sucre est là et celle est là aussi et si nous revenons ici le 4 n'est pas là vous l'avez encore actualisé et notre bidon de grâce est là et maintenant nous allons revenir encore dans notre formulaire dans notre formulaire pardon nous allons revenir en mode création qui est là et qu'est-ce que nous allons mettre maintenant vous avez constaté je repasse ici que nous avons ça le sélecteur est là et autres nous devons enlever ça pour que ça ne se voit plus dans notre formulaire et comment l'enlever vous faites un clic droit pour revenir en mode création vous allez cliquer ici juste à côté et dès que vous aurez un petit carré ça veut dire que vous avez sélectionné votre formulaire entier vous allez cliquer sur euh événement non 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 pas là-bas donc euh vous restez toujours dans le format qui est ici vous revenez là où c'est écrit afficher les sélecteurs cliquer sur la flèche vous mettez non et on essaye d'exécuter pour voir si c'est ça et nous allons passer à notre formulaire vous allez voir qu'il n'y a plus de sélecteur ici par nous l'avions enlevé après ça nous allons essayer de d'arranger un pays euh design à propos de boutons ici je reviens à la partie euh euh au mode création c'est vous qui allez bien arranger votre bouton par exemple si je vais euh euh changer la couleur de bouton je sélectionne ici je vais euh taille de police ça peut rester comme ça est placé à police texte je mets peut-être démigra l'avion comme ça et je vais par exemple aussi changer euh la couleur du texte donc euh je vais chercher ici euh couleur du fond je prends par exemple la couleur verte qui est là et la couleur verte ou je change pour euh mettre une très bonne couleur verte je choisis ça je choisis ça voilà donc euh vous avez les tous ici je choisis par exemple cette couleur ici la couleur verte et pour notre bouton euh fermé je peux choisir la couleur rouge cliquez ici sur la propriété couleur de fond cliquez sur les trois pointillés juste à côté et là vous allez mettre la couleur rouge couleur rouge couleur rouge et automatiquement vous aurez ça donc vos boutons sont là et comme je vous avais dit euh par exemple si j'exécute mon formulaire si je clique ici automatiquement nous avons euh le bouton mais il faut qu'il y ait un petit message qui sort qui va dire cliquez ici pour ajouter un nouvel enregistrement et pour euh voir euh ce message qu'est-ce qu'il faut faire revenant à à notre partie et après ça nous allons faire un clic droit ici nous revenons encore dans notre partie création sélectionnez votre premier bouton par exemple votre bouton nouveau vous cliquez sur autre et sur autre ici vous allez changer euh l'info boule ici nous allons mettre par exemple pour entrer un nouvel enregistrement dans le texte infobull donc si j'exécute notre formulaire si je pose euh directement ici vous allez voir il y a un message cliquez ici pour entrer un nouvel enregistrement donc euh je vais le refaire encore avec euh euh notre bouton enregistré et c'est à vous de le refaire avec les autres boutons qui sont restés cliquez sur autre autre ici dans l'onglet par exemple si nous sommes ici cliquez sur autre texte infobull donc je vais mettre juste cliquer ici pour enregistrer dans la base de données voilà et si j'exécute vous allez directement voir aussi les messages apparaître vous allez cliquer ici pour cliquez ici euh pour enregistrer dans la base de données vous allez le refaire avec tous les autres boutons nous passons euh à une autre étape vous avez vu comme euh le formulaire de présentation le formulaire était indépendant donc comment rendre le formulaire indépendant qui ne dépendent plus de euh euh d'accès vous allez rentrer en mode création vous cliquez ici pour sélectionner le formulaire entier vous allez maintenant rechercher le euh euh donc vous allez rechercher la fenêtre contextuelle donc c'est toujours sur autre donc euh supposons que vous êtes ici sur format commencez d'abord par cliquer ici et vous vous rendez sur autre et autre maintenant vous allez voir la fenêtre contextuelle fenêtre contextuelle non vous mettez oui et maintenant nous allons essayer d'exécuter pour voir ce que ça va donner notre formulaire et vous voyez maintenant que notre formulaire est indépendant il ne dépend plus de notre euh euh programme euh accès donc euh c'est une application créée maintenant et vous pouvez en faire à tout ce que vous voulez ici nous avons suivant 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 précédent précédent donc chaque client est lié à sa commande et euh si vous voulez rechercher vous cliquez ici par exemple si je vais euh supprimer vous voyez notre dernier enregistrement c'est là supprimer le bilan là ici vous cliquez sur supprimer vous aurez même une boîte de dialogue disant vous voulez vous supprimer un enregistrement si vous cliquez sur oui ça va automatiquement supprimer par exemple je clique sur oui automatiquement et je ferme si vous voulez enregistrer des modifications apportées et vous voyez notre enregistrement n'existe plus si on actualise l'enregistrement n'est plus là donc euh je repasse en mode création ici vous avez presque tout vu ici vous pouvez faire tout ce que vous voulez enregistrer par exemple ouais j'allais oublier nous devons enlever cette image si vous ne voulez plus que ça s'affiche l'image de euh d'un formulaire euh access ne s'affiche plus ici vous n'avez que à mettre non à la partie visible donc visible non vous pouvez aussi changer l'image donc vous pouvez avoir une image une très petite image pour euh changer toujours ici euh j'essaye euh d'exécuter pour voir si l'image ça sera toujours euh un autre formulaire je mets en mode formulaire vous voyez l'image n'est plus ici donc notre formulaire client commande et directement ça ce sont nos textbox nos labels nos boutons qui sont là si vous voulez aller bien ranger bien disposer je voulais juste vous amener jusqu'ici pour voir comment ça marche comme dans notre prochain tutoriel nous allons voir maintenant comment mettre une image ici donc euh nous allons maintenant créer une base de données personnelles gestion du personnel dans une entreprise et là nous allons mettre l'image de chaque enregistrement de chaque agent euh travaillant dans l'entreprise donc je vais fermer ici ici je vais fermer et euh en rentrant à notre mode création donc euh je vois bien que nous avons terminé et ça c'est notre sous formulaire vous pouvez aussi mettre ce que vous voulez les PCR designer comme vous voulez mais le plus important est que nous avons vu avec vous comment euh euh réaliser c'est formulaire du début jusqu'à la fin et par exemple aussi je vais ajouter encore un nouvel enregistrement vous n'avez qu'à cliquer sur nouveau et ici dès que vous allez écrire le 2 ça va montrer que c'est notre cinquième facture 2018-05 nous allons mettre euh vancourfi m donc il va directement apparaître sur table pour la complexion automatique et vous passerez directement sur design des désignations plutôt on va mettre par exemple plus plus toshiba euh toshiba euh toshiba euh toshiba euh toshiba vous voyez ici le résultat est automatique et si nous voulons enregistrer un clic ici pour enregistrer notre ami qui est là et nous pouvons cliquer sur nouveau par exemple si vous n'avez personne à entrer on sait de rentrer ici précédent 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 suivant et notre ami est là avec son achat et nous allons fermer ce formulaire par exemple sur la personne à saisir et ici nous allons l'actualiser notre ami qui est là notre cinquième client dont nous avons établi une facture et qu'est ce qu'il a acheter avec actualiser encore et vous avez acer hp toshiba tous liés au même numéro 2018 05 2018 05 2018 05 ce qui veut dire ces sons de commandes appartenant à un même client donc avec access vous pouvez réaliser une base de données une gestion des ventes incroyable donc je vous laisse le temps de découvrir d'autres fonctionnalités que je ne pouvais pas travailler avec vous car ils ne sont pas vraiment importante sur la propriété mais c'est à vous de voir nous allons nous retrouver encore pour notre deuxième tutoriel pour voir comment créer un formulaire avec images et comment sécuriser une base de données access pour ne pas permettre à ce que tout le monde puisse entrer et nous allons mettre un mot de passe nous nous reverrons encore pour un prochain tuto de bonnes choses reprenez les refaites les et vous verrez que c'est vraiment magnifique merci beaucoup c'est progress rx nous reverrons prochainement ciao